Ceci est un excellent modèle pour comprendre comment une pompe à main fonctionne. Vous aurez besoin d'une vieille boîte de pellicules photo, d'une pièce de monnaie, d'un rayon de vélo et de quelques autres matériaux divers. Faites d'abord un trou dans le couvercle de la boîte de pellicules et faites un trou dans la boîte elle-même pour permettre à l'eau de sortir. Faites ensuite un grand trou dans le fond de la boîte. Il devra être d'environ 1 cm de large et servira de clapet d'aspiration. Placez ensuite une pièce dans le fond de la boîte. La pièce pourra ainsi se soulever et retomber dans le fond. Maintenant faites deux trous dans un bouchon de bouteille. Le premier servira de valve et le deuxième permettra d'attacher le rayon de vélo. Ensuite, fixez le rayon de vélo avec un écrou. Puis, prenez une petite longueur de ruban adhésif et repliez une partie sur elle-même. Collez la partie adhésive sur le côté du bouchon de façon à couvrir le trou avec la partie non adhésive. Cela va servir de clapet qui s'ouvrira et se refermera tout seul. Enfin, ensemblez la pompe en mettant le piston dans la boîte de pellicules et en refermant le couvercle. La pompe est maintenant prête à fonctionner. Placez-la dans un grand seau d'eau et vous n'avez plus qu'à déplacer le piston de haut en bas pour voir l'eau jaillir par le trou de la boîte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !